Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous retrouvons en cuisine pour une vidéo consacrée à mon alimentation durant ma phase de sèche En effet vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, bah écoutez ça tombe bien Je viens de finir de faire les courses Donc on va voir ensemble, non pas de manière exhaustive, mais on va voir les aliments qui composent majoritairement mon alimentation durant ma préparation de sèche Cette vidéo, ce dossier sera constitué de deux vidéos Aujourd'hui on va voir principalement mes sources de glucides Et lors d'une deuxième vidéo on verra mes sources de protéines ainsi que mes sources de lipides Pour chacun des aliments que je vais citer, je vais dire un ou deux mots, sinon la vidéo va être trop longue Mais je vais surtout vous dire quand je le consomme Et on va voir aussi qu'il y a certains aliments, certaines catégories d'aliments qui prennent le relais sur d'autres Au fil de la progression de ma sèche Bah écoutez, tout est un programme qu'on va commencer de suite avec cette première partie Mes sources de glucides A tout de suite Musique De retour pour cette première partie, donc mes sources de glucides, on est parti pour le petit déjeuner Donc au petit déjeuner, mes sources de glucides comme vous allez voir ne sont pas très variées Tout simplement parce que les aliments que je vais vous citer, je les adore, je pourrais en manger tout le temps Il s'agit des flocons d'avoine et du son d'avoine Donc les flocons d'avoine, encore une fois, je continue en début de sèche à les consommer Dans la continuité de ma prise de masse sèche Bien sûr les quantités auront diminué Flocons d'avoine, on n'est présent plus, riche en protéines, riche en fibres, fort pouvoir assasiant Ça c'est important durant la sèche Flocons d'avoine qui vont très vite laisser leur place au son d'avoine Le son d'avoine pourquoi ? Car il affiche les mêmes propriétés nutritionnelles Mais avec un indice glycémique beaucoup plus bas Et ça c'est hyper important les amis en sèche Ces aliments là je les consomme avec de l'eau, je ne consomme pas de lait Durant ma sèche Je ne consomme pas du tout de produits laités d'ailleurs On verra pourquoi lors de la deuxième vidéo D'ailleurs j'en consomme très peu, même lors de ma phase de prise de masse sèche Donc voilà, le midi et le soir Quand je parle du midi c'est le repas après mon poste d'entraînement Donc je continue encore une fois en début de masse sèche Je continue sur les mêmes hydrates de carbone que j'ai consommé durant ma prise de masse sèche Bien sûr les quantités auront diminué, surtout le soir Donc on est sur du riz basmati Le riz basmati a privilégié par rapport au riz blanc Le riz blanc a un indice glycémique beaucoup trop élevé les amis Vous pouvez prendre du riz complet également Ou du riz sauvage qui est vraiment super top Un peu plus cher mais vraiment top Donc riz basmati Les pâtes complètes et le quinoa Alors le quinoa, moi j'adore J'en avais déjà parlé lors de mes vidéos On pourrait croire que c'est une céréale si on n'est pas une Il s'agit d'une graine issue d'un arbre à feuille au même titre que les épinards Donc le quinoa qui est un trésor de bienfait Qui est très riche en protéines Riche en fibres Bourré de minéraux Mais qui a surtout la particularité d'afficher une protéine dite complète C'est à dire que vous n'aurez pas besoin de la compléter De compléter le spectre de l'aminogramme avec d'autres aliments C'est une protéine qui se suffit à elle même Donc source d'hydrate de carbone particulièrement intéressante pour les pratiquants végétariens Même si effectivement l'indice de valeur biologique de cette protéine est inférieur à celle de l'oeuf par exemple Ou celle d'une protéine animale Mais quand même une super source d'hydrate de carbone notamment en sèche Mais aussi bien en prise de masse sèche En plus c'est super bon Donc ces sources d'hydrate de carbone vont être au fil de masse sèche Substituées par les légumineuses Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les légumineuses Les sources d'hydrate de carbone des légumineuses Ont un axe glycémique moyen, assez bas Et deuxièmement Pour un même taux de glucides Je vais pouvoir en consommer beaucoup plus Ce qui permet d'avoir un fort pouvoir rassasiant D'avoir une bonne sensation de satiété Et ça c'est important les amis Donc bien sûr le premier repas qui va subir Ce relais de la part des légumineuses C'est le repas du soir Mais ensuite ce sera le repas du midi Donc quelles sont ces sources de légumineuses ? Alors les pois chiches hyper intéressants C'est pas très consommé Mais je vous conseille de les consommer Durant votre phase de sèche Vous avez les lentilles vertes Les lentilles vertes c'est le top Indice glycémique très très bas Bourré de minéraux Très protéiné Enfin bref, vraiment le top Et là vous avez un aliment qui n'est pas très commun Il s'agit des haricots noirs Ah j'en ai fait tomber Des haricots noirs Alors les haricots noirs non seulement c'est très bon Mais c'est une très bonne source d'hydrate de carbone Bourré de protéines Si vous n'avez jamais testé les haricots noirs Je vous invite à les tester Le temps de préparation il est un petit peu Parce que vous devez les préparer la veille pour le lendemain Mais franchement ça vaut le coup tester Et enfin les petits pois Un grand classique Ces légumineuses au fil de ma sèche Vont laisser la place Eh bah oui, restriction glucidique oblige Vont laisser la place cette fois-ci aux légumes Bien sûr encore une fois Le premier repas qui va subir le courroux De cette restriction glucidique Et donc du remplacement des légumineuses par les légumes C'est le repas du soir Mais le repas du midi va vite se faire rattraper également Donc en légumes qu'est-ce que je consomme ? D'ailleurs je consomme vapeur Je tiens à le signaler Qu'est-ce que je consomme en légumes ? Pas très varié parce que je suis pas très légume Donc voilà, je reste vraiment sur ceux que je préfère Donc voilà, ça c'est mon grand chouchou J'en ai déjà parlé Pour moi c'est le top du légume Il s'agit du brocoli Alors le brocoli est riche en vitamine C Riche en fibres, riche en calcium Contient de l'indole 3 carbinal Un anti-oestrogène Franchement, tip top Rien à dire Vous avez la salade Quelle que soit la salade La salade, l'avantage de la salade C'est pour un taux de glucides Pour un nombre de glucides Vous pouvez en manger une quantité astronomique Donc vous allez être calé Ça pour être calé, vous allez être calé Vous allez mettre 3 heures à le manger C'est une histoire de parler Mais bon, vous allez mettre très longtemps à le manger Vous allez mâcher très longtemps Donc l'information de la société, ça va Vous inquiétez pas Il va arriver au cerveau Donc voilà, encore une fois La salade, l'avantage C'est que vous pouvez en manger beaucoup Beaucoup Pour très peu de glucides Donc encore une fois Vous allez être calé Et ça c'est important Sur la fin de sèche C'est important d'être calé Et enfin, les haricots verts Bien sûr, je les mange nature Avec un petit peu de poivre Et de piment Vous pouvez mettre quelques épices Moi je mets du poivre et du piment Dedans Et donc, voilà Ici on a les fruits Donc des fruits secs Des haricots secs Les haricots secs Je les consomme en post-entraînement Parce que même en sèche Les amis, on continue à prendre Son post-entraînement Je consomme des haricots secs Alors pourquoi les haricots secs ? Tout simplement parce que j'aime bien ça Alors donc, non, non Mais c'est haricots secs Ou raisins secs Les haricots secs Pour moi c'est vraiment C'est vraiment tip top Et enfin, vous avez le pompeau Le pamplemousse Le pamplemousse que je consomme Le matin Avec mon petit déjeuner Très bonne source de vitamine C Contient de la narangine Riche en fibres Encore une fois Un fort pouvoir assasiant Donc très très bien Le pamplemousse Très très bien Donc voilà pour mes sources D'hydrate de carbone Maintenant je vais vous présenter Un aliment Une petite astuce Un aliment que j'aime qualifier D'étant mon sauveur Surtout actuellement Là où la restriction glucidique Atteint son paroxysme Où la faim est omniprésente Il s'agit du Konjac Donc j'avais déjà fait un article Sur mon site internet Et sur facebook Donc qu'est-ce que le konjac ? Le konjac c'est simple Là ce sont des taliatelles de konjac Ça a la forme de pâte Ça a la texture des pâtes Ça a un pouvoir assasiant Même supérieur aux pâtes Mais ce ne sont pas des pâtes Il s'agit d'une racine Issue d'une plante asiatique Qui est utilisée Dans la cuisine asiat Asiatique Donc la particularité De cette racine Enfin de ces pâtes Entre guillemets C'est que vous avez 2 grammes de glucides Pour 100 grammes J'ai bien dit 2 grammes de glucides Pour 100 grammes C'est rien du tout les amis C'est bourré de fibres Donc encore une fois Un fort pouvoir assasiant Et ça cale Mais alors ça cale d'une force Enfin Même avec ça Je vous rassure J'ai quand même faim En fin de sèche Mais je vous invite fortement A consommer Si vous voulez vraiment Si vous voulez vraiment faire une sèche Vraiment appuyer Vraiment pointu A utiliser cet aliment Moi j'utilise En accompagnement de mes légumes Actuellement Le midi et le soir Franchement C'est le top du top On a l'impression que j'ai des pâtes Mais sans Les méfaits Les méfaits Enfin sans Les désavantages des pâtes En sèche Le seul inconvénient De cet aliment C'est que c'est assez onéreux C'est assez cher Pour compter 2 euros 2 euros et quelques Le paquet De 200 grammes Encore Si vous en mangez que 100 grammes Ça va Si on commence à en manger 200 grammes A chaque repas Ça fait un petit budget Mais encore une fois Je vous invite à le tester C'est vraiment Moi c'est mon sauveur C'est vraiment mon sauveur Enfin malgré ça On a faim quand même Donc voilà pour mes sources de glucides Les amis En parlant de glucides Je tiens à vous donner un conseil Je vois trop de pratiquants J'entends trop de pratiquants Notamment des jeunes pratiquants Lorsqu'ils débutent leur sèche Un peu trop tôt d'ailleurs Des pratiquants qui commencent Avant de faire une prise de masse sèche Leur sèche Les amis Je vais reprendre la métaphore du sculpteur On taille Dès l'instant où on a Une certaine matière Sur laquelle travailler Ne commencez pas Si j'ai un conseil à vous donner Ne commencez pas Votre carrière Entre guillemets Par une sèche Commencez par faire une prise de masse sèche Donc voilà Ça c'était la petite parenthèse Pour revenir aux glucides N'effectuez pas une restriction Trop drastique Surtout dès le départ De vos glucides Je vois certains pratiquants On va faire du zéro glucide Dès le départ Allez on se met full protéine Et voilà On va sécher Vous allez faire tout l'inverse Les amis Vous allez faire tout l'inverse Ce qui va se passer C'est que si vous éliminez Complètement les glucides Trop tôt Vous allez complètement Cracher votre métabolisme Un métabolisme Qui est dans les chaussettes C'est un métabolisme Qui n'est pas actif C'est un métabolisme Qui ne va pas Contribuer à brûler du gras C'est un métabolisme Qui va même déclencher Un effet pervers Voire l'inverse Donc encore une fois Allez-y progressivement Vraiment progressivement Commencez par le soir Ensuite le midi Mais prenez votre temps Prenez vraiment votre temps Vous pouvez faire du zéro glucide C'est pas un problème Dans ces cas là Il faut manger plus de lipides Et ça s'appelle Une diète cétogène La diète cétogène Il faut une certaine expérience Pour pouvoir la maîtriser C'est une diète en plus Qui n'est pas supportable Par tout le monde Certains amis Pourront en témoigner L'état de cétose Ça dépend des individus L'état de cétose Chez cette personne C'est un calvaire Donc encore une fois Ne vous lancez pas là-dedans Même si certaines personnes Le font Commencez déjà A maîtriser Une diète On va dire Dite classique Avec une restriction Progressive J'ai bien dit Progressive De vos glucides Donc voilà C'était le conseil C'était le petit conseil Que j'avais à vous donner Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu En si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Encore une fois Ce sont mes aliments Ce sont ceux qui me réussissent J'espère que ça va vous donner L'idée Ça va vous inspirer A tester certains aliments Auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé Mais encore une fois Ce n'est pas une vérité absolue Voilà Je vous invite à aller sur mon site Internet TenzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier Dans des coachings de distance Que ce soit En plan alimentaire Ou alors En plan entraînement Ou si vous voulez faire L'acquisition d'un autre t-shirt No flex, no gain Ils sont enfin arrivés Si vous voulez Suivre l'évolution De ma sèche Qui Je vais me balancer Quelques petites fleurs Est assez réussie Cette année J'ai fait une très 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 belle sèche Je vous invite à aller Sur mon Facebook Sur mon Instagram Et sur mon Twitter J'y poste régulièrement Des photos Tous les liens seront En description De la vidéo La semaine prochaine On se retrouve donc Pour la deuxième partie De ce dossier Consacré à mon alimentation Durant la sèche Avec les protéines Mes sources de protéines Et mes sources de lipides J'aurai plaisir aussi Et le bonheur D'accueillir Alexandra Gerber Qui fera une vidéo technique Sur un exercice Avec tout le savoir Et le talent qu'on lui connait Voilà les amis Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Je vous dis à la semaine prochaine Bye bye Ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz